C'est indispensable, c'est impossible de développer sa conscience sans plaisir. D'abord, au moins le plaisir de la développer, ou de penser qu'on la développe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont certaines activités qui croient que ça développe leur conscience, mais ça ne la développe pas du tout, mais ils ont le plaisir de penser que ça le fait. On rejouait la médecine psychosomatique dans ce cas, mais tout plaisir, c'est dans les messages que j'amène, tout plaisir développe la conscience et développe l'intelligence. Alors, le plaisir est l'aliment de la conscience. Le plaisir par les cinq sens, c'est pour tout l'importance de la méditation sensuelle, le plaisir visuel, le plaisir sensuel de tous les sens qu'on peut avoir, le toucher, le goût, l'odorat. Dès qu'il y a plaisir, il y a développement de la conscience, il y a affinement de notre capacité de percevoir les contrastes dans l'infini. C'est ce qui est déjà dit depuis très longtemps dans le livre La méditation sensuelle. Donc, les stages, en gros, c'est comment avoir plus de plaisir, ou plutôt comment laisser l'infini qui nous entoure, et qui se manifeste aussi bien par les objets que par les plantes ou les êtres humains qui nous entourent, comment laisser l'infini qui nous entoure nous donner plus de plaisir. Comment, en fait, retirer plus de plaisir de notre existence. Parce qu'on est un jour, ça c'est sûr, on va mourir un jour, c'est sûr aussi, même pour ceux qui n'en sont pas sûrs, et entre les deux, on peut avoir plus ou moins de plaisir. Alors, autant en avoir le maximum. Et plus on en a, plus on développe sa conscience, plus on élève son niveau de conscience, et développe un petit peu, c'est comme un cercle vicieux. Plus on élève son niveau de conscience, et plus on peut avoir de plaisir. Et plus on a de plaisir, plus on élève son niveau de conscience. Et la vie peut finir par être une jouissance permanente. C'est l'état d'éveil, c'est le samadhi, l'état que les orientaux appellent un tas de noms exotiques. C'est faire de chaque minute de sa vie un éclat de rire, le regard d'un enfant posé sur une fleur ou sur une rose, et un orgasme profond, les choses qui nous émerveillent, les larmes qui coulent devant un coucher de soleil. Et puis, ça c'est le plaisir à l'état brut, le plaisir direct, que les êtres humains puissent, de leur naissance à leur mort, vivre dans ce plaisir, que l'éducation nous désapprend. Retrouver cet émerveillement de l'enfance, les enfants qui sont, il suffit de les regarder, qui ne pensent qu'à jouir, qu'à se faire plaisir en permanence. On pourrait dire en quelque sorte que l'homme est une machine à jouir. Pas seulement sexuelle, mais à jouir par tous ses sens, par ses yeux, par sa bouche, par tout son être. Et les stages, c'est pour nous faire jouir plus, jouir mieux, jouir plus consciemment de tout ce qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...